Vous finirez de la même manière, écoutez, Satan était un religieux, il est parti à l'église, il s'est adressé à une foule de gens, il a porté des pantalons, est-ce que vous écoutez ça ? Il a porté des langues-jupes à travers les sœurs, Satan était un homme pieux, il était tellement pieux qu'on disait c'est un vrai frère, il est allé chez les siens et les siens l'ont vu vivre une parole pieuse, Satan. Hein ? Satan se comporte d'une manière tellement impeccable que tu te dis que ça c'est un fils de Dieu, mais alors que c'est Satan dans la peau d'un fils de Dieu, ce n'était pas Dieu, mais c'était Satan dans la peau d'un fils de Dieu. Vous voyez ? Satan était parfait devant les yeux des hommes, cependant c'était un fils du diable. Or, pour que nous puissions reconnaître, Satan se trouve dans quelle poche ? Satan se trouve dans quelle chair ? Satan se trouve à travers quel corps ? Il faut que vous puissiez voir Satan jusque dans les moindres détails. On n'attrape pas Satan avec le physique. On n'attrape pas Satan avec les habits. Soit disons ce frère a porté un pantalon, elle a porté une langue-jupes, alors c'est une véritable sœur, alors c'est un véritable frère. Non monsieur, on n'attrape Satan à travers la parole. Oui, c'est à travers une parole qu'on attrape le diable. Écoutez, il ne va jamais vivre la parole mot à mot. Il ne va jamais suivre la parole à 100%. C'est là où on l'attrape. Et vous, les prédestinés, vous vivrez cette parole impeccablement, comme l'indique le prophète. Nous ne sommes pas des demi-chrétiens. Quand Dieu nous rend chrétiens, il nous a rendus chrétiens à 100%. Il nous a rendus chrétiens totalement. Et quand nous sommes chrétiens, nous devrions montrer cette position. Défendez votre rôle de chrétien, défendez votre position de chrétien, défendez ceci. Car vous êtes appelés à prêcher vos amis à travers votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada